Bonjour, je vous présente l'adoption internationale, le nouvel essai de Jewie Bourguin qu'on vient de publier. Jewie réfléchit à ce système qui a permis que des centaines de milliers d'enfants originaires des pays du Sud soient envoyés vers les pays du Nord et pour elle, elle l'analyse comme une vraie continuité du système colonial ou en tout cas un reflet des rapports de pouvoir asymétriques entre les pays du Nord et les pays du Sud. Alors moi, j'ai trouvé ce livre essentiel parce que pour une fois, c'est une adoptée qui parle et c'est vrai qu'on les entend peu, même si on les entend de plus en plus en ce moment, mais je trouvais que c'était important que ce soit une adoptée qui parle de l'adoption internationale. Et surtout, dans tout le début du livre, elle va raconter son parcours personnel avec sincérité, sa vie d'enfant racisé dans une famille blanche et puis après toute sa conscientisation et sa construction identitaire. Après, elle va en venir au cœur du sujet puisque le sous-titre du livre, c'est « Mythe et réalité » parce qu'en fait, elle va s'attacher à déconstruire toute une série de mythes qu'il y a autour de l'adoption. « Mythe » que l'enfant aurait été abandonné dans une boîte, « mythe » que l'enfant serait orphelin, « mythe » que l'enfant aurait bien sûr une vie meilleure en Europe que dans son pays d'origine. Et en fait, en s'appuyant sur des articles de journaux, sur des rapports, sur des thèses, elle va déconstruire ça et montrer que ce n'est pas toujours le cas. Donc contrairement aux autres essais que j'ai pu publier aux éditions Anakaona, qui avaient été écrits par des universitaires, là, ce n'est pas le cas de Dewey. Mais Dewey, c'est une militante, antiraciste, féministe, et ça se sent vraiment dans son langage. Et ça en fait, en fait, un livre très accessible, où elle manie des concepts théoriques, mais avec ce côté expérience de terrain et langage militant. Donc je pense que c'est vraiment un livre qui peut faire bouger les choses, en tout cas j'espère, et qui surtout peut nous faire réfléchir à ce système. Parce que je pense qu'on connaît tous autour de nous des personnes qui ont été adoptées. Peut-être même que certains d'entre nous ont pu penser à adopter. Et je pense qu'en lisant ce livre, ça pourra nous permettre, en tout cas, de réfléchir de façon un peu plus critique à ce système-là. Donc aussi, contrairement aux autres auteurs que j'ai publiés, Dewey est française. Donc vraiment, allez sur son compte Instagram pour pouvoir la suivre. Son compte est vraiment passionnant. Elle met des tas d'informations dessus. Et puis, on organisera d'ici quelques semaines une rencontre avec Amandine Gay, qui est aussi une autre adoptée, et qui, par son travail, cherche vraiment à visibiliser les adoptés. Donc voilà, ça va être aussi une super rencontre entre ces deux femmes qui sont engagées dans ce combat-là. Donc le livre, pour l'instant, est disponible sur anakaona.fr, en avant-première. Et il est disponible en librairie à partir du 6 mai. Merci.